Ça sentait la maison abandonnée, genre. Comme ça sentait pas la vie, ça sentait pas le parfum. Contrairement à comme les steak-e-chon qu'on a été récemment, quand on rentre, ça sent la lavande, ça sent l'eucalyptus et tout. Non, ça sentait le mort, ça sentait la fin du monde. Le four était brisé et je pense que j'ai filmé ça. Il y avait des toiles d'araignée un peu partout. C'était vraiment dégueulasse. Comme c'était vraiment, tu vois que c'est un B&B qui n'est pas souvent loué. Il essaye de jouer à un jeu qu'il pense que je suis bête, là. Comme t'essayes de faire comme si tu comprends pas ce qui se passe, mais c'est toi qui arrêtes pas de canceller. Je le sais pas pour vous, mais moi, quand je me réveille le matin, j'ai besoin d'ouvrir une chandelle. L'arôme des chandelles apaise tellement la maison, que ce soit les chandelles ou même les huiles essentielles ou les diffuseurs d'huile. Alors, j'adore tellement les produits de la compagnie Dossier. C'est pas la première fois que je vous en parle. Vous le savez déjà. I'm a loyal customer of Dossier. Donc, je sais pas si vous le saviez, car à la base, je vous parle toujours de leurs parfums, qui sont des parfums qui sont inspirés de fragrances de grandes marques. Mais saviez-vous que Dossier ont également des chandelles et des diffuseurs d'huile? J'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Ça fait déjà au moins trois mois, là, au moment que vous voyez la vidéo que j'ai acheté beaucoup, autant que j'en ai reçu. Donc, je vous recommande fortement. En plus que vous allez pouvoir sauver 20% de rabais avec mon code promo. Donc ici, j'ai essayé le diffuseur d'huile essentielle Embery Cherry, qui est une odeur fruitée divin. Donc, j'ai mis celui-là dans la toilette. Et dans chaque emballage, il y a toujours le petit pamphlet descriptif qui vous donne une note sur le produit, les ingrédients, de quelle fragrance que c'est inspiré. Car comme les parfums, leurs huiles essentielles et leurs chandelles sont inspirées de fragrances de grande marque. Donc, imaginez juste votre parfum préféré en odeur de chandelles, genre. C'est juste incroyable. Donc, vous savez déjà que j'ai pris le Embery Vanilla. Car si vous me suivez depuis longtemps encore une fois, vous le savez que le Embery Vanilla, c'est ma fragrance préférée chez Doucier. Donc là, j'étais en train de faire le petit unpacking. Toujours des petites notes réconfortantes. Donc, love at first match. J'aime juste trop cette compagnie. Et sérieusement, si vous n'avez pas encore acheté là-bas, je vous le recommande que ce soit pour un cadeau. C'est super abordable. Et ils ont toujours de belles promotions. Donc là, je vous montrais les unpackings. Et vous pouvez bien lire de quelle odeur la chandelle a été inspirée. Donc, je vous laisse les informations. Des items que j'ai sélectionnés. Si vous aimez les odeurs fruitées, je vous recommande vraiment de les essayer. De toute façon, sur le site, ça vous dit vraiment quel genre d'odeur c'est. Vous pouvez magasiner par justement type d'odeur. Donc, si vous aimez les odeurs fruitées, vous aimez les odeurs plus fortes, ou qu'importe, c'est vraiment simple de magasiner sur le site de Dossier. Donc, je vous laisse ça en description, ainsi que le code promo. Donc, je vous recommande encore une fois. Vraiment, j'étais trop contente de savoir qu'ils avaient des chandelles et des diffuseurs d'huile essentielle. Comme ça, ça permet à toute ma maison de sentir les magnifiques odeurs florales fruitées de la compagnie Dossier. What's up, you guys? Hope everyone is doing great. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, au moment que je finis cette vidéo, on est vendredi. Comme vous l'avez vu sur le titre, je ne vais pas trop divaguer dans l'intro parce que je suis sûre que vous êtes bien excités. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue pour faire un story time. Et la raison qui m'apporte à en faire une, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé récemment, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé il y a quelques temps de ça et qui m'est revenu dans la tête à cause de notre staycation justement en chalet. parce qu'on a tellement eu une magnifique expérience. On a enjoy, enjoy, and enjoy. Et vous le savez, ces temps-ci, on fait beaucoup de road trips, staycation, up and there. Et juste de voir comment toute l'organisation, les propriétaires des lieux, prendre soin de leurs customers, even if c'est des contrats de collaboration, quoi que ce soit, ça reste le même fonctionnement autant pour les clients. Ça nous a rappelé notre première expérience MB&B. Donc, notre première expérience MB&B, c'est... Bon. Je ne vais pas, je ne vais pas exagérer, wesh. OK, ça s'est bien passé, mais c'est juste tout le processus avant de se rendre sur la place, puis d'être arrivé sur la place, puis d'avoir expérimenté ce qu'on a expérimenté, sur le coup, ça a été choquant. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu le vlog. En fait, j'ai fait deux jours de vlog de notre staycation à Québec. C'était la première fois qu'on allait à Québec. Quand My Emerge, on s'est rencontrés, on n'était pas le genre de couple qui faisait beaucoup de staycation, up and there. On faisait beaucoup d'activités locales, mais on n'avait jamais vraiment eu l'envie ou même l'intérêt de comme visiter un peu partout dans le Québec. Bien sûr, quand on a eu des enfants, on s'est dit que c'est sûr qu'il faut commencer à faire des road trips pour leur montrer un petit peu le Québec et autant pour nous, parce que comme je vous dis, nous, on n'a pas vraiment été un couple qui voyageait ou faisait des choses comme ça parce que moi, voyager, j'ai lentise de ça. Je me dis, imaginez être dans un avion. Sinon, les road trips en voiture, ça ne me stresse pas du tout. Genre, je préfère être en voiture qu'en avion. Pourtant, on me dit tout le temps que tu as plus de risques en voiture qu'en avion, mais ça, ça ne rentre pas dans ma tête encore parce que, you know, quand tu es anxieux de quelque chose, même si quelqu'un te dit quelque chose, tu vas t'en foutre parce que c'est ton opinion dans ta tête. Je ne sais pas comment vous dire ça. Quand on a eu, bien sûr, c'est ça. Les enfants, on s'est dit qu'il était temps de commencer à faire des road trips, mais vu que les enfants étaient jeunes quand on a commencé à faire des road trips, on ne voulait pas trop dépenser parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas vraiment se rappeler et qu'ils allaient juste avoir les souvenirs, vidéos, photos qu'on allait capturer. Donc, on a décidé d'aller quelque part que les enfants allaient adorer faire. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à l'aquarium. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé comme premier road trip familial qu'on allait aller à Québec. Donc, à ce moment-là, Riley, je pense qu'il avait deux ans et Kamen avait un an. Donc, on s'est quand même pris d'avance pour les road trips parce que je me rappelle, même Reggie me disait je trouve qu'ils sont trop jeunes, ils ne vont pas s'en rappeler. Mais moi, je me disais il faut commencer quelque part, ce n'est pas grave. Ils vont voir les photos et comme je vous dis, nous aussi, c'était comme une activité pour nous aussi, entre parents. Ce n'est pas parce que tu le fais pour tes enfants que toi, tu ne t'amuses pas. Genre, moi aussi, j'avais envie d'aller à l'aquarium. Je me suis dit c'est comme un peu une activité pour nous aussi. Et à cette époque, en fait, je dis à cette époque comme ça, ça faisait 10 ans. Mais dites-vous, là, ça, ça s'est passé il n'y a même pas 3 ans de ça. J'ai le vlog, je vais vous le laisser dans la description. Et de toute façon, je vais mettre des passages du vlog pour que vous voyez la véracité de Mastery Time parce qu'on a eu les... Bref, je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Vous allez voir ça au courant de la vidéo. Donc, on décide d'aller à Québec et là, je vais sur Hôtel Québec parce qu'en fait, c'était la première fois comme je vous dis qu'on partait quelque part. Donc, je n'ai pas vraiment de connaissances là-dessus jusqu'au moment où ma soeur me dit mais Moïka, regarde son MB&B. Puis, j'avais déjà entendu parler de MB&B mais c'est juste que je n'ai jamais été dessus ou quoi que ce soit. Donc, mon réflexe a été d'aller dans un... qu'on aurait pris une hôtel mais ma soeur me disait que ça va être mieux un MB&B. Si c'est plus flexible, vous allez avoir une maison, vous allez pouvoir cuisiner et vous savez comme avec un bébé comme je vous ai dit on avait deux enfants en bas de deux ans à ce moment-là. Ça aurait été un peu mieux en fait d'être dans un espace qui soit comme un chez-nous. Vous voyez? Donc, ma soeur, c'est pour ça qu'elle m'avait recommandé un MB&B. Donc, je télécharge l'application un MB&B et vraiment, j'écris Québec et tout et j'essaie de trouver des localisations, des logements qui ne sont pas trop loin de l'aquarium du Québec et on avait également... On a fait plein d'activités. Là, c'était vraiment un beau séjour quand même outre que l'expérience qu'on a eue de un MB&B. Donc, je vous invite à avoir le vlog. Je voulais chercher quelque chose qui n'était pas trop loin justement du centre-ville de Québec, aquarium et tout. Donc, je regarde les logements, je regarde les logements puis dans le temps-là, c'était vraiment pas cher, ok? C'était des trucs de comme 110$ la nuit, 100$ la nuit et tout. C'était vraiment abordable. Et là, je tombe sur cette annonce qui semble vraiment intéressante. Le prix parfait. Nous, on tenait vraiment mais vraiment à avoir un leaking parce qu'en fait, à ce moment-là, Riley dormait encore avec nous et Cameron, bon, il dormait aussi avec nous donc on savait que ça n'allait pas être évident. En fait, ça n'allait pas valoir le coup d'avoir un logement à deux chambres parce que les enfants n'auraient pas dormi dans leur chambre. Donc, on voulait comme une grande chambre avec un grand lit ou une chambre avec deux lits comme dans un hôtel et on a trouvé puis c'est pas facile à trouver là, je veux dire, de trouver un MB&B qu'il y a deux lits dans une chambre parce qu'habituellement c'est les hôtels que c'est comme ça ou sinon, si vous en trouvez, c'est souvent un MB&B qu'il y a juste trop d'espace dans la maison et nous, on n'avait pas besoin de huit chambres et des trucs comme ça. Là, c'était une chambre mais on voulait deux lits dans la même chambre ou limite un lit king pour qu'on puisse dormir avec les enfants car on savait qu'ils n'auraient jamais dormi tout seuls et vraiment, quand je tombe sur cette annonce, il y a vraiment deux lits dans la chambre, le logement semble parfait et comme toujours, vous le savez, les photos là, c'est facile de mettre des photos, de montrer un look de quelque chose et pourtant, ça ne ressemble pas du tout à ce que c'est. Je montre le MB&B RG voir si ça l'intéresse et tout et il me dit nickel, tu peux book, book and book. Donc, je book, je fais le premier versement et le deuxième, bon, ça va être quelques jours avant notre date de départ et tout de suite, je vais sur le site d'Aquarium du Québec, je regarde un petit peu les activités à faire autour et tout, le vieux Québec, bla 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 et je fais la réservation aussi pour l'Aquarium du Québec parce qu'il y avait des réservations dans ce temps-là, c'était vraiment, parce que Kamen est née en 2020, en plein, 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 plein que la COVID est arrivée ici parce que la COVID avait commencé en Chine, je pense et Kamen est née en mars 2020. Si vous le savez, mars 2020, c'est là que la COVID a comme débloqué au Canada ainsi que comme en France et un peu partout. Au moment où on a fait la réservation, Kamen avait un an donc on était encore dans le crisis de la COVID donc tout était une question de réservation, tout était une question de masques, tout était une maison de vaccins, tout était une question de tout. Donc, un beau matin, limite, je vous dirais, c'était vraiment trois ou quatre semaines après, je vois que je reçois un avis que ma réservation de mon MB&B m'a été cancellée. Donc, sur le coup, je me dis, ok, je ne comprends pas, tu sais, je n'ai pas eu le message de l'autre ou quoi donc je me dis, bon, je vais aller sur un MB&B, il y a une explication à tout ça donc vraiment, quand je vais dessus tout de suite, ça m'affiche comme cancellation et tout, ça me montre que mon remboursement sera fait dans les cinq à sept jours ou rap suivant. Donc là, sur le coup, je suis comme, hé, un peu là, j'écris à l'autre en fait parce que je voulais une explication, je me suis dit, comment conseiller quelqu'un comme ça, tu ne parles pas à la personne, c'est un vieux service, limite, tu expliques la situation. Donc, j'écris à l'autre puis là, le monsieur, c'est un monsieur, il me dit qu'il est vraiment désolé, il ne comprend pas pourquoi ça l'a fait ça et tout mais qu'il ne l'a pas fait, ce n'est pas lui qui a fait la cancellation. Donc, sur le coup, je n'en ai même pas parlé à Regis sur ce mot-là parce que je prenais le bénéfice du doux en fait parce que comme je vous le dis, la première fois, je vivais une expérience un B&B donc je me suis dit peut-être que c'est vraiment juste un bug ou que je pensais même que c'était des enfants qui avaient pris mon téléphone puis qui avaient cliqué sur canceler genre je ne me suis vraiment imaginé rien je me suis dit ah mais est-ce que je peux réserver et tout puis il a dit oui, oui donc moi c'est juste que je voulais attendre de revoir mon argent puis de réserver avec le même argent que j'avais utilisé from the start donc je réserve juste pour être sûre qu'on ne perd pas nos dates de réservation qu'on voulait et puis je dis à l'autre que j'irai réserver il dit oui merci puis il s'excuse il est vraiment vraiment genre désolé il ne comprend pas pourquoi ça l'a cancelé bla 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 and guess what une autre cancellation guys et cette cancellation là dites-vous c'est même pas arrivé genre 4 jours après la première cancellation donc là je suis comme ok non là ça va pas donc je vais en parler avec Reggie je dis bé je ne comprends pas le M&B ça a cancelé là il dit même lui au début quand je lui ai dit il a dit ah mais peut-être c'est un bug ou peut-être il y a une explication et tout puis c'est quand je lui dis non bé ce que tu ne comprends pas c'est que c'est déjà arrivé je ne te l'avais juste pas dit et là tout de suite je me suis comme oh non c'est une arnaque il essaie de te frauder et tout mais je me dis mais frauder où en fait parce que je suis supposée de recevoir un remboursement mais je n'avais pas encore reçu le premier remboursement guys comme je vous dis c'est arrivé 3-4 jours après la première fois donc le délai que j'étais supposée d'être remboursée n'était pas encore acheminé donc là j'ai décidé de ne pas écrire à l'hôte Reggie même lui m'a dit attends et regarde si tu reçois le premier remboursement ne réserve plus donc moi j'étais toute stressée avant qu'on reçoit le remboursement parce que oui on va le recevoir l'hôte m'a envoyé un message quand il a vu la cancellation il m'a réécrit comme la même journée en soirée pour nous dire il a vu que ça a encore cancellé est-ce que c'est de notre côté parce qu'il a dit là il réalise que c'est pas juste à nous que ça fait ça et c'est là que je commençais à voir comme si non c'était un scam je sais pas mais c'est que j'avais pas encore le remboursement donc j'étais sûre que c'était une arnaque et tout puis il me dit que ça fait ça avec ses autres clients c'est dans le système d'un BNB qu'il est vraiment désolé et tout puis qu'il arrête pas d'appeler puis il dit s'il vous plaît vous pouvez même porter plainte vous aussi de votre côté aller sur un BNB puis là je me disais comme il essaye de jouer à un jeu qu'il pense que je suis bête comme t'essayes de faire comme si tu comprends pas ce qui se passe mais c'est toi qui arrête pas de canceller mais je voyais pas c'était en quoi que ça allait le favoriser tu vois de canceller mais je vais être remboursée donc j'attendais le remboursement c'était ça qui allait pouvoir me faire comprendre que ok non peut-être qu'il a raison c'est pas sa faute et de fait guys on a été remboursé quelques jours après donc quand j'ai reçu le remboursement je lui ai dit ok B c'était pas un scam comme ça doit vraiment être un bug et tout ben là il me dit mais ça sert à rien de re-réserver avec lui sinon ça va tout le temps faire ça je lui ai dit ok nous ça nous tente vraiment d'aller attend un BNB comme je vous avais expliqué c'était un BNB qu'on voulait vraiment une grande chambre avec deux livres donc je lui ai dit écoute voilà je suis willing comme on dirait en anglais genre je suis prête à re-réserver mais il n'y a aucune garantie que comme si tu peux me dire que ça ne va pas arriver encore comme c'est quoi ce bug idiot j'ai contacté un BNB ils nous disent que ce n'est pas eux qui ne comprennent pas et tout mais que ça devrait être correct et il dit de toute façon si tu veux je peux geler les dates pour toi ça j'ai vraiment apprécié parce qu'il a dit je vais geler les dates pour toi puis il a dit attend parce que je n'ai pas dit que j'ai reçu le remboursement il a dit il attend de recevoir le premier remboursement avant de re-réserver donc là j'ai fait ah ok il ne veut pas nous scam parce que je me suis dit ok il est legit il a raison donc vraiment j'ai juste laissé les jours passés parce que je n'avais pas envie de repayer tout de suite donc il a gelé les dates qu'on voulait puis il nous a juste dit quand on reçoit le remboursement qu'on le paie donc les jours passent les jours passent on est toutes excités on se prépare au road trip c'était notre premier road trip en famille et tout ça s'est tellement bien passé là comme on le dit dans le vlog nos enfants là en voiture là ils aiment ça ils aiment observer dehors on joue à on joue à les jeux d'observation donc ça les stimule puis ils adorent ça qu'à notre arrivée au Airbnb on voit que le logement est comme en haut d'un restaurant en fait en haut d'une crèmerie donc on était comme oh my god genre j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que tu sais on voulait un coin tranquille avec des bébés et tout mais c'était vraiment dans un coin chaud genre puis pour moi en Québec on dirait que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours vu Québec comme ça je pense que c'est à cause de ce qu'on entend parce que comme quand tu viens de Montréal pour toi Québec c'est comme une ville où il y a juste des personnes âgées genre je ne sais pas pourquoi c'est comme si il n'y a pas de jeunes il n'y a pas d'étudiants mais c'est impossible c'est sûr qu'il y a des jeunes et tout mais quand tu viens de Montréal Québec tu vois ça comme ça tu vois ça comme pour les Québécois vous savez là toi je parle tu entends Québec tu vois genre une ville tranquille une ville où il n'y a pas d'action il n'y a pas il n'y a pas genre Québec il ne faut pas sous-estimer Québec donc on était dans un coin chaud où il y a beaucoup de jeunes qui criaient qui faisaient la fête donc ça c'est pas la faute de l'autre on s'entend mais ça ça a été la première chose qu'on a remarqué en arrivant sur les lieux oh my god je suis trop désolée ma caméra n'arrête pas de dire qu'elle a chaud genre c'est vraiment fatigant je vais essayer de parler vite puis de finir cette story time ça me rend folle parce que j'ai plein de choses à faire j'ai un meeting dans quelques minutes là je prends le temps de faire une story time parce que j'avais le temps et là ma caméra niait souvent pourquoi je ne vous fais pas de story time c'est justement parce que j'ai même plus le temps de ma soeur puis de faire une story time parce qu'elle serait qu'il y a trop de choses à faire le logement était vraiment ça faisait vraiment genre trap house like si vous comprenez bizarre bref c'était vraiment pas dans un beau lieu c'est pas un MVMV que j'allais jamais recommander à personne tu sais l'intérieur semblait bougie mais l'extérieur c'était wash tu sais puis il n'y avait pas de photo qui montrait l'extérieur du MVMV ça c'est un red flag et on ouvre la porte pour rentrer et tout puis dites vous à ce moment là on a les enfants mais les bagages sont encore dans l'auto et tout et la première impression quand on est rentré dans le MVMV l'odeur était immonde imaginez-vous de rentrer dans un logement qui n'a pas eu de vie à l'intérieur pendant 10 ans mais qui avait peut-être une pomme pourrie ou comme un sac de poubelle remplie de nourriture expirée comme ça sentait juste le vieux comme usé comme ça sentait la maison abandonnée genre comme ça sentait pas la vie ça sentait pas le parfum contrairement à comme les staycations qu'on a été récemment quand on rentre ça sent la lavande ça sent l'eucalyptus c'est tout non ça sentait le mort ça sentait la fin du monde genre sérieusement pis là toi tu rentres là-dedans avec tes enfants pis dites-vous première expérience MBMV croyez-moi comment que j'ai détesté MBMV pendant un bon moment avant de rebook avec eux quand j'ai été à Toronto avec la famille parce que sérieusement j'ai dit ok mais c'est facile pour les hôtes de scams ils font juste te montrer le plus beau qu'ils peuvent te montrer avec des angles avec photoshop et là toi quand t'arrives sur les lieux ben t'as de la merde en fait genre donc on rentre avec nos enfants là pis vraiment imaginez-vous genre le sofa parce que t'avais pas envie de t'assez dessus je vous dis de toute façon j'ai le vlog donc ensuite après d'être rentré et tout bon les enfants sont super excités eux ils sont battés les couilles des détails ils couraient partout Kamen je pense qu'il marchait à ce temps-là donc je pense que Ryleh avait deux ans et Kamen avait un an c'est ça que j'ai dit ouais parce que mes enfants ont marché très tôt Ryleh a marché à sept mois Kamen a marché à huit neuf mois les enfants courts sont excités donc c'est ça qui mettait un peu une ambiance dans la maison parce que sérieusement c'était c'était très décevant très décevant le four était brisé le four était brisé et je pense que j'ai filmé ça il y avait des toiles d'araignée un peu partout c'était vraiment dégueulasse comme c'était vraiment tu vois que c'est un Airbnb qui n'est pas souvent loué et que le locataire peut-être que lui de temps en temps il laisse des itinérants venir parce que ça puait l'itinérant ça puait tout simplement il n'y avait pas de vie dans ce logement il n'y avait pas d'entretien tu vois que comme il y a eu un seul entretien puis qu'il y a des choses qui ont été oubliées d'être faites et même là je me dis il n'y a pas eu d'entretien parce que comment il y a des toiles d'araignée se forment pas overnight genre je ne sais pas comment vous dire c'était comme si qu'on avait vraiment on est arrivé dans une maison qui était abandonnée c'est ça le terme donc comme je vous disais dès qu'on est arrivé au Dora 0 entretien de la maison 0 beaucoup de choses brisées et le pire était qu'il n'y avait pas de rideau et je venais de vous dire on n'est pas dans un quartier isolé où est-ce que tu es dans une forêt puis bon limite ça ne dérange pas qu'il n'y a pas de rideau et même là même quand on va dans des staycations puis qu'on sait qu'il n'y a personne à part des chevreuils autour de nous on aime avoir une certaine intimité donc le fait qu'on était dans un quartier d'une rue achalandée avec plein de jeunes qui faisaient la fête dehors et bien c'était dégueulasse alors j'ai tout de suite contacté l'hôte et je lui ai dit en fait l'hôte c'est le responsable en fait et tout vous savez ce qu'il m'a répondu il a dit je suis tellement désolée je prends note définitivement pour les prochains comme pour les prochaines personnes genre pour les les prochains comment qu'il a dit ça genre il a dit je suis vraiment désolée pour ça je prends ça un autre pour une amélioration pour les prochaines fois genre comment moi c'est maintenant je veux des rideaux pas pour la prochaine fois c'est quoi sûrement j'ai pris un abonnement avec toi genre donc vraiment grâce à Dieu il a déjà pensé une chance que j'étais pas toute seule parce que j'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait parce que c'était des fenêtres assez hautes et il a pris des draps dans une garde-robe qu'il a trouvé il y avait plein de draps de rechange et tout et il a mis des genres des peignes il y en avait même pas des peignes en fait il a dû improviser quelque chose je me rappelle même pas comment il a fait et il a mis des rideaux puis c'est comme ça qu'on a passé notre séjour avec des draps sur les fenêtres donc c'est pas mal ça pour ça comme je vous dis c'était vraiment pas une super belle expérience mais après ça on a essayé de penser à autre chose on a ouvert comment ça s'appelle voyons j'ai oublié le mot j'ai oublié le mot c'est quelque chose qui sont bons qu'on met dans la voiture à la base on l'a mis dans le logement non ça a pu être trop c'était fatigant on a épuré aussi beaucoup c'était pendant qu'il faisait chaud c'était en été donc on a laissé la porte ouverte donc il y avait tout le vacarme de dehors mais ça ne nous dérangeait pas du tout les enfants étaient réveillés super excités mais pour aérer la maison genre ça puait trop ça sentait le renfermer en fait c'est ça le mot que je cherchais depuis tonton je disais itinérant whatever mais ça sentait vraiment le renfermer comme vraiment une maison qui a juste pas eu de vie dedans depuis longtemps et qui a pas eu d'entretien dedans donc veux veux pas dépendant de l'état de la maison si la maison est déjà pourrie et tout ben ça laisse des odeurs donc c'était vraiment désagréable et le fait que c'était bruyant la nuit ça a été difficile de coucher les enfants mais ça ça a pas rapport avec l'autre parce que c'est ça si son logement est là son logement est là mais bon c'était vraiment un gros désavantage pour nous en tant que famille avec des jeunes enfants mais sinon au moins on a passé toute la journée dehors à chaque jour donc on est resté trois jours deux nuits première journée à l'heure on était allé prendre un déjeuner chez Cora on était rentré bref il y a le vlog j'ai le vlog des deux journées donc je vous laisserai les icônes en bas mais on restait pas dans la maison donc c'était juste pour dormir et pour la fin les fins de soirée mais vraiment horrible expérience pour un B&B c'était dégueu donc si j'ai un conseil à vous donner guys premièrement comme je l'ai dit photos sans devanture du logement qui montrent rien autour zéro red flag aller lire les reviews ça j'avoue c'est quelque chose que j'avais pas fait parce que comme je vous dis c'était tout nouveau pour moi je savais même pas qu'il y avait des avis sur un B&B si jamais vous êtes jeune et que vous avez jamais encore fait affaire avec un B&B bon moi ma story time j'espère que ça va vous faire être plus vigilant donc bref c'était ça ma story time sur la station du B&B ça m'a fait penser à ça parce que justement comme je vous disais qu'on était arrivés au chalet A-Frame le chalet du Nord on se disait comment que c'est fou notre première expérience B&B et comment que il y a tellement du beau et je me suis dit ah je dois trop vous raconter cette story time donc soyez prudents si vous faites des réservations que ce soit sur B&B ou sur d'autres sites dans votre pays qui permettent des réservations dans des logements parce que c'est des êtres humains qui font la réservation c'est des personnes comme vous et moi donc il y a des gens qui ont zéro qui n'ont pas ça en eux au niveau de comme l'entretien qui ne veulent pas payer de femmes de ménage qui vont faire le ménage eux-mêmes ou qui vont même demander à leurs enfants de faire le ménage donc vous pouvez vraiment tomber sur des choses horribles ok voilà si vous avez aimé ma petite story time je sais que ça a beaucoup coupé désolé là c'est vraiment ma caméra carte mémoire batterie la caméra avait chaud we don't know what's going on with her donc voilà alors je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Mom Cozy si vous cherchez un moniteur pour bébé et comme je t'ai dit il y a un concours présentement sur Instagram où je fais gagner un chauve biberon de la marque Mom Cozy alors je vous ai laissé le lien de la photo du concours pour que vous puissiez participer aussi sur YouTube si jamais vous avez manqué la publication Instagram alors bonne chance à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo et on se revoit